Je voudrais aujourd'hui, tout d'abord, vous faire une bracha spéciale. Que Hashem vous protège, il vous donne tout ce que vous désirez. Amen, quelle est la raison ? Pourquoi je vous fais cette bracha ? Je ne sais pas. C'est ma tête qui m'a dit de vous faire une bracha. Tous ceux qui écoutent, que le bon Dieu vous protège. Amen, Amen, Amen. Je me suis posé une question. Quelle est la raison pourquoi mon cher Abeno devait monter au ciel pour apporter la Torah ? Est-ce qu'Hashem ne pouvait pas lui donner la Torah ? Que Hashem descend chez mon cher Abeno ? C'est écrit dans la Torah que lorsqu'Hashem a donné la Torah aux peuples juifs, Hashem est descendu et on monte Sinaï. Alors Hashem, il peut descendre, il peut rester là où il est. On n'a pas besoin que Moshé Rabbeinu monte là-haut pour recevoir la Torah. Pourquoi alors Hashem, il parle aux prophètes ? Les prophètes, ils montent là-haut, ils sont toujours en bas sur terre. Alors qu'Hashem, il parle aux peuples juifs sur terre. Il parle à Moshé Rabbeinu sur terre. Pourquoi il faut que Moshé Rabbeinu monte là-haut ? C'est une question que je me suis posée. Et j'ai réfléchi des choses extraordinaires. Je me suis dit aujourd'hui dans ce monde-là, il y a un grand Etzara. Il y a un très grand Etzara. Le Etzara qui aujourd'hui est tellement fort. Vous savez, surtout aujourd'hui avec l'Internet, avec l'iPad, avec... Je vous donne parole d'honneur. Hier, jeudi, il y a un homme qui me dit Rabbeinu, aide-moi à faire une teshuva. J'ai fait des bêtises. Il y a une autre qui me dit, même des femmes, ils voient des choses sales. Et c'est... J'aurais dit, évitez. Il me dit, c'est dur. Alors, je donne des conseils. Alors, ça est tellement fort. Hachim il a dit, Rabbeinu, il faut que tu montes là-haut pour que tu reçois des forces. Parce que c'est ce qu'on appelle les forces du ciel. Quand les forces du ciel ne peuvent rien faire. C'est la raison pourquoi Hachim il a dit, Rabbeinu. Il monte là-haut pour recevoir la Torah. Et lorsqu'il descend, il va redescendre avec la Torah, avec les forces qu'on va lui donner à transmettre à tous ceux qui vont étudier la Torah. Il faut faire un effort. Hachim, il ne peut pas faire tous les efforts. Il ne sait pas... Attends, on ne va pas te donner à un adulte, on ne va pas lui donner le manger, sa bouche. Un bébé, oui. Un adulte. Un adulte, il faut qu'il soit autonome. Alors, la première fois, lorsqu'il s'est dévoilé à eux. Alors, il s'est dévoilé à eux. Il lui est descendu en bas. Parce qu'ils étaient encore des bébés. Il a fallu qu'ils se... Ce n'était pas à leur niveau qu'ils montent là-haut, que les peuples juifs montent là-haut. Donc, Hachim était obligé. Même qu'il a parlé du ciel, mais il est descendu aussi sur terre. Comme la Torah a dit, l'Hachim est descendu sur le mont Sinai. Et Hachim, il aura fait ce qu'avant-haut qu'il est descendu vers eux. Mais maintenant, ça y est, maintenant qu'ils ont écouté la voix d'Hachim, ils ont reçu les dix commandements, et maintenant ils ne sont plus bébés. Maintenant, il faut qu'ils soient adultes. Alors, pour être adulte, il faut des efforts. Il faut se battre. Dans la vie, un bébé ne peut pas se battre. Mais un adulte, il peut se battre. Donc, ça résume pourquoi Hachim a dit à mon chéri, maintenant mon chéri, il faut que tu montes en haut, je vais te donner la Torah. Tu vas descendre dans la Torah avec des forces. Tu fais un effort. Tu montes en haut, comme c'est écrit à l'Italama Hachim, il y a eu une guerre entre les Malachines et les anges. Ce n'était pas facile pour lui. Mais grâce à Dieu, il l'a réussi quand même. Il est redescendu en bas, avec des forces, avec la Torah. Et ça, il a transmis ça au peuple juif. Aujourd'hui, grâce à Dieu, là où tu étudies la Torah, là où tu fais le Mitzvot, ça s'appelle le Monsinaï. Et il n'y a pas de problème, le bon Dieu, il est avec toi. Donc, mettons, on est des adultes, on n'est pas des bébés. C'est un exemple pourquoi Hachim, il a voulu qu'il monte là-haut pour prendre la Torah et faire descendre avec lui les forces du ciel et aussi qu'il goûte, c'est quoi Gan Aydin ? C'est quoi le goût de Gan Aydin ? Parce qu'autrement, personne n'a vu. Il n'y a que les morts qui ne voient. Il n'y a que les chambres. Mais personne n'a vu. Au moins qu'il descend, il se transforme au peuple juif. Vous savez, là-haut, c'est un autre monde. Le plaisir de là-haut, c'est là où il y a rabichement. Il y a Aïssa là-haut. Donc, il a fallu quelqu'un qui fait un aller-retour pour acquérir ce qu'il y a dans la Torah, la grandeur dans la Torah, pour l'acquérir, il faut un effort, il faut un effort. Mes amis, je voudrais simplement vous dire que lorsque ceux qui veulent goûter Gan Aydin, ceux qui veulent goûter le paradis, on le goûte dans la Torah. Mais je ne vous donne pas l'haut d'honneur. Voilà, je vous ai parlé aujourd'hui de l'amour de la Torah, comment acquérir la Torah, comment aimer la Torah. La Torah est donnée de la défense. Il faut une volonté de notre part. S'il y a cette volonté de notre part, on a tout gagné. Le bon Dieu vous protège, vous dans la santé. Et barakha tetzlaha. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Oise. Sous-titrage Société Radio-Canada